Et bah dis donc y'a foule ici, et c'est tout le monde, c'est Toxo, j'espère que vous allez bien les amis, moi écoutez ça va très bien, et pour ceux qui ont suivi l'actualité de World of Warcraft, on a enfin une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, la prochaine extension de World of Warcraft a été présentée à la BlizzCon 2013, entre le 8 et 9 novembre, et on a donc une nouvelle extension les amis, qui arrive 2015 je pense, peut-être, je dirais mi-2015, je tablerais pour été 2015 je pense, et cette extension s'appelle Worldlord of Draenor, donc Draenor c'est quoi en fait, c'est si vous voulez l'outre-terre version, un peu plus normale, version beaucoup moins détruit, donc le Draenor c'est là où vivent les orques, finalement, la patrie des orques, attendez, qu'est-ce qu'on va faire comme quête, pendant que je vais lancer ce petit sujet de Draenor, euh, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, donc, qu'y a-t-il de nouveau dans cette nouvelle extension, donc y'a quelque chose, bah les principales choses qui ont été annoncées pour cette extension, sont peu nombreuses finalement, donc, qu'y a-t-il de nouveau, il y a, euh, donc, déjà, la possibilité de passer de level 90 à 100, voilà, de nouveau, au level sera le niveau 100, et je rappelle que cette extension, euh, Worldlord of Draenor ne sera pas la dernière, il y a 7 extensions en tout, quand il était signé par Blizzard, donc ça ne sera pas la dernière, euh, donc level 90 à 100 maintenant, niveau 100 sera le niveau maximum, on pourra avoir son propre domaine, qui s'appelle un fief, donc, euh, je pense que ça va être une zone phasée, que seuls nous pourrons voir, ou les membres de notre guilde, je ne sais pas trop comment ça va être mené, en tout cas, euh, c'est ce que beaucoup de gens entendaient, d'avoir enfin une petite maison, un petit endroit à nous, et là, bah, on va voir un fief, carrément un domaine à nous, donc, euh, vraiment, je trouve que c'est une... encore une fois, je trouve que les développeurs, voilà, ils écoutent les joueurs, et voilà, ils nous ont enfin donné ce qu'on voulait depuis de nombreuses années, et sachez qu'avoir un fief, ça fait partie des trucs que les gens demandent depuis très 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 longtemps, et ça a enfin été, voilà, les développeurs nous ont enfin écouté, on va enfin nous voir, on va enfin posséder notre chez-soi, et ça, franchement, ça n'a pas de prix, ça, ça n'a pas de prix du tout, ça fait extrêmement plaisir de se dire, attends, on va enfin avoir un coin, nous, qu'on pourra très certainement aménager, mettre les meubles que l'on veut, etc., enfin, après, on peut partir dans plusieurs délires, pour le moment, on n'a rien, on n'a rien, mais je pense que ça va être comme ça, je pense, voilà, du moins, je l'espère. Je vais me buffer, sinon je vais me faire engueuler par les abonnés, hop, il y aura également la possibilité de, hop, il me semble, un personnage directement level 90, donc niveau 1 à 90, je pense, je dis bien, encore une fois, c'est prendre avec des pincettes, c'est des suppositions, tout ça, qu'il faudra avoir, déjà, un level 90, voire un level 100, pour avoir cette option de pouvoir passer un level 90 direct, de pouvoir passer level 1, ou 3, 4, directement au level 90. Je ne sais pas comment Blizzard va emmener ça, je pense qu'ils vont emmener ça de manière assez intelligente, comme ils ont fait pour les DK, quand ils sont sortis, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un personnage au-dessus d'un certain niveau, il me semble, pour faire appel, enfin, pouvoir jouer un DK. Donc je pense qu'ils feront pareil, il n'y aura pas de nouvelle race, il n'y aura pas de nouvelle classe, pour cette extension. La carte ressemble beaucoup à l'outre-terre que l'on connaît, sauf que ça va être, si vous voulez, dans une autre phase temporelle, c'est Garrosh qui a déclenché ça. On va donc avoir, ça ne va pas être dans le passé, ça n'a rien à voir avec le passé, etc. C'est vraiment une autre phase temporelle, à rien à voir avec le fait que... Oh, dans le passé, comment c'était avant ? Non, non, là, c'est vraiment une autre phase temporelle, sans que tout ça arrive, sans que le Draenor devienne l'outre-terre, sans rien du tout, voilà. Sans qu'il y ait de catastrophe, etc., etc., sans que tout soit dévasté. C'est vraiment une autre phase temporelle. Ensuite, on aura, donc, comme nouveauté, on a une petite nouvelle chose, bien sympathique, quand même. Ça va être le fait que... Il faut que je voie où est l'autre, là, ou que je tue, là. Faucon, il faut que je tue des faucons, maintenant, d'accord. On va s'en charger. Il y aura également, donc, vous savez très bien que les skins des orques, des nains et des gnomes datent depuis quand même un sacré moment et vont enfin être remis au goût du jour avec de nouvelles textures, etc., pour cette extension. Donc, les orques, les nains et les gnomes vont enfin ressembler à quelque chose d'autre. Ça va être vraiment un peu mieux, je pense. Donc, ça va avoir une petite nouveauté. Il y aura également des changements par rapport au raid. A priori, il y aura un autre truc au-dessus de Heroic. A priori, ça serait Mystique, un truc comme ça. Un truc beaucoup plus dur, mais avec moins de joueurs, encore. Donc, Blizzard, vraiment, essaye de piéger les grosses guildes avec ce genre de nouveaux raids. Et a priori, ça serait un raid à 20 personnes. Donc, à voir. Vraiment, avec des pincettes, tout ça, c'est vraiment des suppositions. C'est ce qu'on a entendu, du moins, lors de la conférence de presse du salon de la BlizzCon. Donc, vraiment, à prendre avec des pincettes parce que ça peut changer en cours de route. Il peut y avoir des changements de cap de Blizzard. C'est déjà arrivé. Mais il me semble qu'il y avait déjà eu ça avec le Path of Titan, le palier des titans ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait, qui a été annulé, tout bonnement annulé. Ça faisait sortir pour le cataclysme, mais ça n'a pas été fait. Donc, on ne sait jamais. Blizzard, voilà, ils prévoient des trucs. Après, des fois, il y a des retournements de situation. C'est normal. Le développement d'un jeu vidéo, ça ne se fait pas comme ça. Il y a toujours des imprévus. Les actionnaires, parfois, ne sont pas contents. Donc, il faut écouter également les actionnaires parce que c'est ceux qui donnent l'argent. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Donc, si tout ça n'est pas encore du goût du jour, si tout n'est pas dans la prochaine extension, ne m'en tenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Je ne serai pas la personne qui voudra dire « Ah non, c'est ça, ça y est pas. » Je ne suis pas non plus, je ne travaille pas chez Blizzard, etc., etc. Attention. Je vais prendre la monture. Je ne pense pas passer 88 dans cet épisode-là. Je vais tout de suite. Je pense que ça va être assez compliqué. Je suis à mi-level. C'est vrai que l'épisode 120 vous a plu, pour la plupart. Les BG vous a plu. Donc, j'ai ragé. Je sais que j'étais vraiment très mauvaise langue en disant que la Horde attaquait toujours l'Alliance à 10 contre 1, etc. C'est vrai que j'ai vraiment été mauvaise langue. Parce que voilà, c'était sur le coup. J'étais vraiment énervé. Et c'est vrai que l'Alliance, on fait pareil. Et de toute façon, c'est vraiment bête de laisser passer un VH facile. Surtout que normalement, en BG, il faut se déplacer en groupe. Donc voilà, je tenais une fois de plus à dire que c'est vrai que je me suis un petit peu un petit peu, comment dire, pris de rage en commentant. Après, je vous ai averti en début de vidéo. Je vous avais dit que j'ai commenté de façon spontanée. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Oh là, ils sont en train d'enlever les moutons. Ils sont en train d'enlever les moutons. T'as la barbe qui pousse ? C'est cool, écoute. Qu'est-ce que je te dise ? Indy, il a la barbe qui pousse. Bah écoute, tranquille. Nouvelle monture aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre comme monture ? Je vais prendre le Kodo. Qui s'obtient durant la fête des Brasseurs. Utilisez la longe. Je pense que c'est ça la longe. Il me semble que c'est ça. Donc l'aventure que j'ai eue, c'est le Kodo. Il s'obtient lors de la fête des Brasseurs. Je ne sais pas trop quoi faire par contre là. Grand faucon des plaines tués. Ok, c'est cool. Utilisez un... Ok. Ah d'accord, c'est sur eux je pense. Ces grands faucons là. Je vais essayer d'en capturer. Il y en a un qui est là. Hop, utilisez. Wow ! Oxor qui vole. Ah là, il faut que j'attaque maintenant. D'accord, ok. Je ne me remplis plus du tout de cette quête dis donc. Je n'ai pas dû la faire beaucoup de fois. Je crois que je ne l'ai fait qu'une fois finalement cette quête. Parce que généralement je ne passe pas beaucoup de temps dans cette région. Je vais me transformer. Ah, je ne peux pas me transformer. Merde, c'est con. Ah si, je me suis transformé, c'est cool. Wow ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu peur. Je croyais qu'il m'envoyait chier. Ça va, tu es triste. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là ? Il est mort. Heureusement qu'il est mort parce que sinon... Mais il est gentil, il est mort, il m'a déposé. Donc c'est vrai qu'il était quand même plutôt sympathique ce faucon. Allez, 87 les amis. On va encore un petit peu avancer dans ce niveau. Ah, il y a un truc là. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal en pandarie. Des petits stèles, des trucs comme ça. Qui sont posés à droite et à gauche. Partout, un peu partout. Je trouve que c'est assez sympathique. C'est vrai que ça donne un petit peu un aspect asiatique. Bon, il est déjà certes. Mais c'est vrai qu'ils font souvent ça, les asiatiques. Je pense, dans leur pays. Ils mettent des petits fiefs un peu partout. Peut-être pour les morts, je ne sais pas. Pour ceux qui sont décédés, je ne sais pas. Bon, c'est bien sympathique ce que j'ai looté là. Mais bon, ça ne me dit rien. J'ai beaucoup mieux. Je vais reprendre le codeau. Parce que je lui ai dit que je le prendrais pour cet épisode là. Hop. Allez, maître... Comment il s'appelle déjà ? Maître Shen. Je suis prêt. Partons. Je pense qu'il faut le suivre. Je pense qu'il faut le suivre. Est-ce que je pense bien, les amis ? Donc, le codeau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la monture de base des taurens. Qui, normalement, aurait dû avoir la même monture que les worgens. C'est-à-dire de pouvoir courir. De pouvoir se mettre accroupi et puis courir, telle des vaches finalement, telle des taureaux. Mais ça a été annulé. Je crois que ça a été durant la bêta ou l'alpha de World of Warcraft Vanilla. Mais ça n'a pas été pris en compte. Ils n'ont pas mis ça dans le jeu de base après. Peut-être pour des soucis techniques. Après, ils ont pu corriger grâce aux worgen. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de feedback, de retour en arrière pour les taurens. Donc, c'est un peu dommage finalement. C'est vrai qu'on aurait tous aimé, je pense, pouvoir vraiment être sa propre monture en étant taurens. Je pense que ça aurait été vraiment logique en plus qu'ils auraient remis ça. Parce que pourquoi les worgen pourraient se déplacer comme ça et pas les taurens qui sont vraiment de vrais animaux finalement ? C'est vrai qu'entre les worgen et les taurens, c'est vraiment les deux races qui sont comparées à des animaux. Avec bien sûr maintenant les pandarennes. Mais avant, c'était vraiment les deux plus proches de l'animal. Donc, c'est dommage que les taurens n'aient pas cette faculté de pouvoir se déplacer avec leur trait racial comme les worgen. Je me comprends. Et en début de vidéo, j'ai également mis en commentaire, enfin le top commentaire d'une vidéo il y a très longtemps que je demandais de mettre Shaman dans la vidéo. Donc, félicitations à toi. Je t'ai affiché en début de vidéo. Donc, félicitations. C'est vrai qu'avec le nouveau système de commentaire de YouTube, maintenant, ça sera compliqué je pense d'avoir des top commentaire. A moins que, enfin, parce que parfois ça bug. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'on continuera tout le monde à faire ce jeu. Si c'est corrigé, je pense, par YouTube. Donc, maintenant, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de créer un compte Google+, et de lier à votre compte YouTube pour que je puisse communiquer avec vous. Parce que ceux qui n'ont pas de compte Google+, je ne peux pas vous répondre. Donc, ça, c'est un peu malheureux maintenant. C'est comme ça. Seuls ceux qui ont compte Google+, je pourrais leur répondre. Les autres, non. Donc, ne prenez pas mal si je ne réponds pas à tout le monde maintenant. C'est juste que YouTube m'empêche de répondre à ceux qui n'ont pas de compte Google+. C'est la nouvelle, si je puis dire, réforme qu'a instauré Google. Google qui détient, bien sûr, YouTube. Il faut le savoir. On va ramasser des plantes, les amis. Ce ne sont pas des plantes, ce sont des fleurs. On ramasse des fleurs. Écoutez, tant mieux, j'allais de vous dire. On fera une grosse série de quêtes, en plus, si mes souvenirs sont bons, pour la prochaine vidéo. Oh, attendez. On va faire ça pour la prochaine vidéo. Si on a le temps, on fera dans cette vidéo-là. Mais si on n'a pas le temps, on fera ça pour la prochaine fois. C'est une grosse série de quêtes qui est vraiment bien sympathique, bien rythmée. Je ramasse tout ça. Voilà. Il me semble qu'il faut que je tue maintenant quelques petits boss qui sont par-ci, par-là. Fiole de sang. Ah, il faut que je tue aussi. D'accord, il faut que je récupère du sang sur des mobs. Bon, je pense que je n'aurai pas le temps de vous montrer la grosse quête qu'il y a dans cette région. On la fera plus tard, rassurez-vous. Enfin, dans une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Je vais vraiment vous montrer cette quête. Du moins, si j'arrive à l'obtenir. Parce que c'est vrai que je ne l'ai eu qu'une fois, et depuis, je n'arrive plus à l'obtenir, cette quête. Hop. Je crois que c'est un petit boss. J'ai reçu un message, en plus, là. Ils sont morants, quand même, ces nouveaux monstres, là. Ils se battent carrément avec... Comment ça pète, déjà, ces trucs-là ? Je suis sûr que vous savez, en plus, c'est ça, le pire. Ces râteaux, il me semble que c'est des râteaux. Oh, non, ce n'est pas des râteaux, ça, qu'il avait en main. Une fourche, là, c'est une fourche qu'il avait. Si mes souvenirs sont bons, c'est une fourche. Hop, lui, il n'a pas de vie. Toi, viens par là, toi. Je vais me transformer pour la forme. Je vais le spam. Oh, qu'est-ce qu'il prend cher. Donc, on m'a dit, également, de monter la maîtrise. Hyper important, super important pour le chaman, la maîtrise. Donc, je vais y monter, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Mais on fera ça une fois que je serai 90. Vraiment, on se concentrera sur mon stuff quand je serai 90. Et là, je compte sur vous. Là, par contre, je vais compter sur vous de façon énormissime, j'ai envie de vous dire. Je compte sur mes abonnés pour m'aider. Après, une fois que je serai 90, pour me conseiller quel stuff je dois prendre, etc. Vraiment, là, c'est vous qui allez me dire, vas-y, fais ça, fais ci, etc. En tout cas, je veux également remercier, je crois que c'est Darkos ou un truc comme ça. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, je vais même regarder maintenant, parce que j'ai envie de prononcer bien ton pseudo. C'est Drekos qui me fournit très souvent des mascottes que je n'ai pas. Donc, j'ai plus de 400 mascottes, j'en ai 420 ou 410, un truc comme ça. Et ils trouvent toujours des mascottes que je n'ai pas, ils me les donnent de façon très gracieuse. Ils ne me font pas rien payer, rien du tout. Et donc, je tiens vraiment à te remercier, parce que j'ai beau te remercier via le chat du jeu, je tiens quand même à te remercier vocalement, pour que tu puisses l'entendre, que vraiment, ce que tu fais, c'est vraiment sympathique de ta part, et vraiment très, très sympathique, tu pourrais les vendre. En plus, ces mascottes pour te faire beaucoup d'argent, mais tu préfères me les donner. Tu sais très bien que, vous savez que je suis un fan de command mascottes, que j'en fais beaucoup. Donc, cet abonné, lui, il me donne ses mascottes qu'il peut me donner. C'est vraiment super sympathique de sa part, et je te dédie en tout cas cet épisode. Sache-le, ça fait extrêmement plaisir. Il faut chambre encore du sang. Du 100-100-100. Est-ce que je peux, peut-être, non, je ne peux pas mettre la quête comme je veux. Il en fait encore 20. 19 m. Allez, je vais essayer de faire le cerf en même temps. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il est gros maintenant ? J'ai cru qu'il était plus petit que ça, le loup. Il a grandi ou quoi, en chemin ? Il a mangé de la soupe, dis donc. Allez, tu vas crever, toi. Voilà, enfin. Peut-être me soigner un coup, quand même. Allez, encore 10. Ça va assez vite. Ils en donnent quand même pas mal de sang, les mobs dans le coin. Donc, il n'y a pas si longtemps, j'ai lancé un débat pour savoir quelle serait la prochaine extension de Warcraft. Et peu de temps après, elle a été annoncée. C'est magnifique. Donc, je suis quand même très pressé pour vous dire que cette extension arrive. On va enfin avoir 10 vrais niveaux à passer. Avant, on en a eu... C'est vrai que pendant un temps, on avait que 5 niveaux à passer. Là, on en aura 10. Je pense que le pexing sera beaucoup plus long. Alors, j'ai mon chat qui est monté sur moi de façon totalement... Attendez. Hop, je l'enlève. Je ne sais pas ce qu'il me gêne. Il a monté sur moi de façon totalement abusée. Il a sauté sur moi. Je ne l'attendais pas du tout. Il m'a fait peur. Ah, hop, voilà. Ça, c'est fait. Et j'ai terminé la quête. Impeccable. Alors, on valide Lily qui va nous accompagner un petit moment quand même par ici. Même si je pense qu'on aura terminé à l'iquette cette région très bientôt dans quelques épisodes. Enfin, terminé. Pas tous. On aura passé un niveau qui va nous donner accès à une autre région. Donc, je vais me rendre là-bas. Je vais me rendre tout au fond. Ça me demande de visiter un peu la carte comme ça. Faire un petit peu de trajet ensemble, les amis. Je vais prendre le Codo. Non, je vais prendre une autre monture. Je vais prendre le Grand Ours du Blizzard. Donc, c'est là. Je vais quand même savoir. Je ne sais même plus comment je l'ai eu. Je crois que c'est à la BlizzCon que je l'ai obtenue. Tour de force. C'est quand s'abonner en 2008. Voilà, je l'ai tenu en 2008. Il fallait s'abonner en fait à la BlizzCon 2008. sur Canal+, qui diffusait la BlizzCon. Donc, en fait, il fallait juste payer un abonnement pour pouvoir accéder à la BlizzCon. Donc, j'avais payé un abonnement. Il me semble que c'était de 20 ou 30 euros. Je ne sais plus. Et j'ai eu cette monture. Je crois que c'est une des seules montures qu'ils ont donnée durant la BlizzCon. Et mon chat qui est remonté sur moi. Il veut vraiment monter. Et en plus, il veut bouffer le micro maintenant. Donc, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas non plus se prendre la tête avec le chat. Hop. Par terre. Et s'il bouffe le micro, j'en aurai plus. Donc, comme ça, c'est sûr. Donc, là, on est passé devant Micoline. Vous connaissez avec le petit jardin. Petit jardinet. Avec le petit marché juste ici. Hop. Mon jardin juste là. Donc, je ne m'en suis pas occupé pour l'instant. Voilà. On fait un petit détour. Micoline qui est également une région où on produit de la bière. Donc, les pandarennes qui aiment beaucoup picoler. Quasiment toutes les récoltes sont prévues pour la bière. Pas ici. Ils font des bières un petit peu à tous les goûts. Là-bas, c'est une brasserie. Une petite brasserie. Il y a encore une plus grosse brasserie, beaucoup plus loin. D'ailleurs, il me semble qu'on l'a faite en donjon. Il me semble la brasserie. Elle est juste là. C'est la brasserie qui est juste là. Très belle. Vraiment. L'architecture de la brasserie est magnifique. Il n'y a pas à dire. Moi, je suis époustouflé par la splendeur de cet endroit. Regardez ça. Même n'empêche. C'est beau. Il n'y a pas à dire. Cette extension, elle a beaucoup été critiquée. Elle est toujours critiquée. Mais moi, je la trouve belle. Au regard, elle est belle. C'est typé. C'est un aspect qu'on connaît. Il y a la grande muraille là-bas. Ça fait vraiment très plaisir. Je vous le dis sincèrement. Ça fait très plaisir, cette extension. Moi, je l'ai beaucoup appréciée. C'est vrai qu'à Cataclysme, je n'ai pas beaucoup joué. Malheureusement. J'étais un peu indisponible avec le travail. J'étais un peu lassé également de haut. Mais je peux vous dire que j'ai profité pleinement de cette extension. Par contre, je n'ai fait que des raids à aller les faire. J'ai arrêté de faire des raids normaux, etc. Mais j'ai vraiment bien aimé cette extension. Je l'ai trouvé très passionnant. De toute façon, je pense que je ferai un épisode spécial fin de Mists of Pandaria pour dire qu'on puisse débattre sur cette extension. A savoir si vous l'avez aimé ou pas. On en reparlera plus tard. De toute façon, c'est vrai qu'elle n'est pas encore morte. Il y aura encore quelques petits patchs à droite et à gauche, rassurez-vous. Donc c'est ici que se déroulera notre prochaine vidéo. Donc rassurez-vous, elle n'est pas encore finie celle-ci. C'est ici que se déroulera un champ de bataille énorme. Vous pouvez le constater, c'est un petit village aux abords de la muraille qui est un petit peu endommagée. Vous pouvez le voir, elle est consolidée avec des grands rondins de bambou. Mais on ne va pas y aller tout de suite. On va aller ailleurs. Je tenais juste à vous montrer cet endroit. On va faire quelques petits commands de mascottes. J'ai bien envie de faire un petit command de mascottes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de faire un command de mascottes. Je croyais qu'on pouvait attaquer ces mobs. Mais non, on ne peut pas. Donc je vais monter une mascotte là. Le chariot. Voilà, c'est le chariot où je vais monter en priorité. Je vais équiper mon petit raptor. Et c'est parti. Petit command de mascottes. On va voir comment ça donne de points d'expérience. Je sais que ça donne toujours beaucoup de points d'expérience. Donc c'est toujours assez plaisant de les faire finalement ces command de mascottes. Il y a également le tournoi des astres. Le tournoi des astres vénérables, je pense que je vous le ferai en vidéo. Une fois que je serai vraiment prêt pour le faire. Je pense qu'on fera ça en vidéo avec Oxor. Ça se déroule sur l'île étant figée. L'île étant figée, je pense que quand on sera à level 90, on y passera un peu de temps également en vidéo avec Oxor HD. Ah, ne plus comprendre avec Oxor TV. Parce que Oxor TV n'existe plus. Voilà, j'ai changé de nom. Sinon c'est Oxor HD. Parce qu'on a volé mon nom. Il y a une personne mal intentionnée à voler mon nom sur les sentinelles. Donc je n'ai pas pu migrer Oxor TV avec le nom. Donc j'ai quand même pris Oxor HD. Heureusement que ce n'était pas pris. En même temps Oxor HD c'est bien parce que ça se rapproche un peu plus de ma chaîne. Désormais ce n'est plus TV, c'est Oxor HD. Monsieur Oxor HD. Donc bon. Il y a des pour et des contre. Mais je ne suis pas non plus mécontent d'avoir ce pseudo maintenant. Voilà, petit combat de mascotte remporté. Ah ouais, il y a quand même 120 000 points d'expérience. Pas mal. C'est vraiment très très bien payé je trouve les combat de mascotte. En tout cas c'est une passion je trouve. Je ne fais presque que ça les combat de mascotte. Je vous le dis honnêtement. C'est une passion. Je n'ai pas Pokémon X et Y mais j'ai World of Warcraft. Et ça remplace vraiment très très bien Pokémon. Je vous le dis tout de suite. Ah j'ai raté mon coup. Donc les porcs épiques sont un peu chiants. Parce qu'ils se mettent un bouclier sur eux qui réduit les dégâts. Et en plus me fait des dégâts quand je les attaque. Mais bon voilà, ils ne sont pas non plus super forts pour le constater. Je les ai anantis assez vite. Enfin je l'ai anantis assez vite. J'ai remarqué que quand la mascotte va sur le côté, elle rate souvent ses attaques. Quand elle va droit comme ça, elle les réussit tout le temps. Quand elle va sur le côté, elle rate ses attaques. Donc j'espère que Blizzard un jour va corriger. Ce n'est pas un bug. Je ne pense pas. Mais on voit qu'elle va rater son attaque quand elle part sur le côté. Donc là je sais qu'elle va réussir. Voilà elle réussit. Et quand elle part sur le côté, si elle part sur le côté un jour, on verra. Là elle réussira c'est sûr. Donc elle ne repart pas sur le côté. Je viens de soigner un coup par contre. Voilà. Donc elle va m'attaquer. Elle réussit. Est-ce que je vais rater ou pas ? Non là je réussis. Je tue. Je n'ai pas raté de coup pour l'instant. J'en ai raté un peu avant. Wow, ils sont vraiment beaux. J'aimerais bien avoir une mascotte. Une mascotte, une monture comme ça. Je sais qu'on peut l'avoir mais je ne l'ai pas encore obtenue. Je ne sais plus où on l'obtient d'ailleurs. Si vous savez, dites-le moi. Je sais qu'elle existe. En beaucoup plus petite bien sûr. Pas aussi grosse que ça. Mais elle existe cette monture. Je ne sais pas où on l'obtient par contre. On va voir. Il me semble qu'il y a des quêtes par ici là. Il me semble qu'il y a des gens qui donnent des quêtes. Un petit peu comme pour tuer 50 animaux par-ci par-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous sentez traqué. Je suis la cible de quelqu'un par ici. Voilà, c'est là-bas le petit camp. Qui donne des quêtes de chasse. Quête de chasse qu'on retrouve dans chaque extension, je crois. Si, je crois que dans chaque extension, on retrouve des quêtes de chasse. Donc voilà, je les prends. Ça me demande quoi ? 15 machins et 15 machins. Ok, très bien. De toute façon, je n'aurai pas le temps de les faire, ces quêtes. Je vous montre un peu la carte que je trouve vraiment magnifique. Regardez là, c'est en dessous. C'est une autre région. Vraiment, on voit même l'autre région juste à côté. On est à côté, on est vraiment à la frontière. Cette région, c'est, je ne sais plus, c'est l'étendue sauvage de Krasarang, il me semble. De Krasarang, voilà. Allez, une petite dernière commande mascotte, histoire de... Parce que ça donne quand même beaucoup de points d'expérience et moi, j'aime bien. Expérience facile, je trouve, les commande mascotte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien ou pas les commande mascotte. Dites-moi quelle est votre mascotte préférée. Dites-moi combien avez-vous une mascotte au niveau. Dites-moi si vous aimez ou pas les commande mascotte. Dites-moi vraiment un peu tout. On va faire un petit débat là-dessus. Je répondrai qu'à ceux qui ont un Google+, malheureusement. Les autres, je ne pourrai pas vous répondre. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Google me l'interdit. Il est puissant. Il m'a tué mon raptor. J'ai raté mon coup. Il est mort mon raptor. Mais vu que c'est un mort vivant, il va ressusciter pendant deux tours. C'est ça. Ça, c'est cheaté par contre. Voilà, je l'ai tué. Allez, le prochain, par là. Je réussis mon coup. Parfait. Et il est mort. Voilà, il est mort. Bon, je vais faire venir mon Yeti, qui est une mascotte mécanique. Attention. Très bonne, très bonne mascotte. D'ailleurs, c'est avec les mascottes mécaniques que je réussis mes plus beaux combats. Allez, je vais l'attaquer un petit peu. Parfait, je ferai un coup fatal. Le canon à ion. Extrêmement puissant. Réussi à 100%. Voilà, hop. Enlevez. Plus de mascotte, il est mort. Ben voilà. Hop. Ben ben, écoutez les amis. Je vais me rendre au petit village. Et la prochaine vidéo, on fera la série de quêtes qui s'y déroule. Vous verrez que la série de quêtes est bien sympathique si on arrive jusqu'au bout. Je l'espère, du moins, qu'on va y arriver jusqu'au bout. On prendra le temps qu'il faudra. Bon, on fera cette série de quêtes qui, moi, j'avais bien aimé à l'époque. J'espère que j'y arriverai parce qu'après, c'est vrai que je n'ai pas revu. Il y a une petite cinématique, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment très sympathique. Donc, en tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Mettez un maximum de petits pouces verts. Ça vous prend deux secondes, mais ça fait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501